C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. A travers ses écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. L'Oku muna kolomukulu, mokelia mokili, nzambi abankulu. Louange aux créateurs de l'univers, salutation de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, cette vidéo va être publiée en même temps sur la chaîne YouTube Darkshine mais aussi dans notre nouvelle chaîne YouTube appelée Kwan kolomukulu Tradition. Rapidement, on va dire pourquoi cette nouvelle chaîne. Tout simplement parce que, comme vous l'avez remarqué, parfois sur la chaîne YouTube Darkshine, on partage des vidéos d'autres frères comme Soudan Masina et récemment Rasta TV. Donc, on a trouvé qu'il était bon de consacrer une chaîne entièrement au Kwan kolomukulu, à la tradition ancestrale du peuple originel. Néanmoins, on va publier des vidéos toujours sur la chaîne Darkshine mais aussi en simultané sur la chaîne Kwan kolomukulu Tradition. Vous allez retrouver aussi d'autres vidéos qui ne seront pas forcément sur la chaîne Darkshine et inversement aussi. Donc, il faudra rester à l'écoute des deux côtés. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne Kwan kolomukulu Tradition, eh bien, on va vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, bien dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet en ce qui nous concerne dans cette vidéo-ci. Le titre de la vidéo sera « Isaac, Jacob et Esaü, sortez vos calculatrices. » Donc, pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que c'est un appel, en fait, aux personnes qui aiment bien les mathématiques, qui aiment bien les calculs, pour nous faire un calcul de probabilité. Parce que, comme vous le savez, nous disons sans cesse que la Bible appartient à la tradition cestrale du peuple originel, le Kwan kolomukulu. Et, bien évidemment, certains sont ravis de l'apprendre, mais d'autres ne sont pas contents et d'autres le contestent, même parmi les frères du peuple originel. Certains qui se disent qu'ils m'éthiques et d'autres. Pas tous, bien évidemment, puisqu'il y en a beaucoup qui me contactent, même au message privé avec qui on discute, il n'y a pas de problème. Mais d'autres contestent et d'autres sont sceptiques. Donc, on fait appel aux esprits mathématiques. Et pour cela, on va poser le problème de la façon suivante. Parce que, ce qu'on vous montrait ici est d'un tel niveau que on fait donc appel à des calculs de probabilité. Sachant que la Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans, si on prend trois membres d'une même famille, c'est-à-dire Isaac, le père, avec ses deux fils, Jacob et Esaü, qui sont deux frères juments. Donc, quelles sont les probabilités pour que, lorsqu'on regarde la signification en hébreu, de Isaac, qui veut dire « rire », de Jacob, qui veut dire, par exemple, « du pé », entre autres, et Esaü, qui signifie « poil » ou « cheveux », et qu'ensuite, on regarde dans notre tradition, notamment au Lingala, une langue qui est par le cœur de l'Afrique, et que lorsqu'on regarde les termes « rire », « du pé » et « poil », on constate que l'on est en train de dire, en fait, Isaac, Jacob et Esaü, comme dans la Bible hébraïque. Donc, comment cela se fait-il ? Est-ce que le hasard peut faire quelque chose de pareil ? Et on insiste que ces mots-là sont des mots qui sont utilisés au quotidien, aujourd'hui encore en Lingala, une des langues les plus répandues en Afrique, et qui est plus que jamais donc vivante. Et on insiste aussi en disant que j'ai essayé de faire le même exercice en français, en anglais, en latin, en grec. Ça n'a pas du tout marché. Et j'ai même essayé en arabe, langue sémitique, proche de l'hébreu, bien que déjà c'est plus efficace, ça ne marche absolument pas aussi bien qu'avec le Kwan-Kulu, la tradition ancestral du peuple originel. Après, maintenant c'est moi qui ai essayé. J'invite n'importe qui à faire le même exercice. Ce serait intéressant et de voir si vous y arrivez. Donc, quelle est la probabilité pour que cela soit dû au hasard à partir du moment où on considère que la Bible n'appartient pas à la tradition ancestrale du peuple originel, ce que nous nous soutenons que la Bible vient du Kwan-Kulu. Et par rapport donc à cet appel aux esprits mathématiques ou à ceux qui aiment les mathématiques, ici, on ne parle que de ces trois noms-là. Donc, Isaac, Jacob et Esaü. Mais c'est juste pour être tranquille, pour commencer doucement. Parce que comme vous le savez déjà, on a déjà fait plusieurs vidéos où on a été exploré bien au-delà de ces trois personnes. Mais aussi, ce n'est même pas peut-être le un millième de tout ce qu'on pourrait présenter. Donc, de quoi faire exploser les calculatrices. Mais, donc, faisons-le avec ces trois noms-là. Aussi, c'est l'occasion de voir que, grâce au Kwan-Kulu, grâce à la tradition, j'ai pu découvrir certaines richesses dans la langue française que je ne connaissais pas et que je pense que largement, la plupart des gens francophones ne remarquent même pas certaines richesses du français qui sont mis en lumière grâce au Kwan-Kulu. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, qui est pourtant attentif au mot, eh bien, je n'avais jamais remarqué cela. Mais avec le Kwan-Kulu, ça saute tellement aux yeux que forcément, lorsqu'on écoute les mots en français, on commence à saisir des choses, des richesses. Et, c'est ce qu'on va voir un peu, quelques exemples à la fin de cette vidéo. Ce qui est un Kwan-Kulu. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et pour cela, on va commencer donc avec le nom de Isaac, donc le père de famille, le patriarche. Donc, voilà, on a écrit le nom de Isaac et on regarde ce que ça signifie. On dit donc Yisqaq ou Yisraq en hébreu, en arabe, c'est quelque chose comme Yisqaq. Donc, vous voyez que ce terme-là, c'est Yisqaq, pas forcément Yisqaq. Mais, de toute façon, dans tous les cas, c'est la même chose et ce n'est pas le plus important, la prononciation, ici. Mais, ce qui nous importe, avant tout, c'est la signification. Ça veut dire rire ou il rit ou il a ri, etc. etc. On dit que c'est le fils d'Abraham et Sarah, son épouse et il est le père de Jacob et Esaü, comme on a dit. Et donc, Yisqaq, Yisraq, etc. Ça signifie donc rire. Donc, voyons en ligne à la, comment on dit le mot rire ? Est-ce que ça ressemble ou non à Isaac ? Et donc, voilà, nous avons tapé le rire d'un dictionnaire en ligne et là, qu'est-ce qu'on voit ? Rire Koseka. Le K, c'est le préfixe. Seka, c'est la racine. Comme vous voyez ici, écrit Sek. Donc, Seka, c'est la racine. Donc, déjà, Isaac ou Israq et Seka. Approfondissons davantage. Ici, on nous dit qu'il y a 5 exemples. On clique dessus et qu'est-ce qu'on voit ? Yé à Seka. Elle rigole toute seule comme une folle. Donc, Yé à Seka. Yé Mokoloko là qui zeng. Donc, Yé à Seka. Donc, elle rit. Le K, A final, ça fait allusion à une habitude, un comportement, un caractère. Et, ce Yé à Seka, K, c'est un peu comme vous voyez ici, Yitz-Ka-Ka qui va souvent être aspiré en Israq ou Israq. pour qu'on met deux A en fait, en quelque sorte. Mais, donc, on voit clairement que la racine est Seka. C'est comme en hébreu, même prononciation et même sens. Et donc, ici, on rappelle qu'on est sur le site enseignement.com. Un site parmi tant d'autres, vous pouvez aller sur lueur.org sur plein de sites où vous allez trouver des lexiques ou des dictionnaires bibliques. C'est-à-dire que tous les mots de la Bible, tous les noms de la Bible ont été répertoriés un à un et on a pris leur nom, enfin, leur sens, leur signification avec les occurrences, combien de fois ça apparaît dans la Bible, les variantes, etc., etc. Donc, vous pouvez vérifier, c'est la même chose. Donc, maintenant, on va passer à Jacob ou Yacouba. Donc, que signifie Jacob? Eh bien, Jacob, on nous dit, ça veut dire celui qui prend par le talon ou qui supplante. Et si on va plus bas, on dit origine du mot Jacob, ça vient de Aqab. On clique sur Aqab, on nous dit définition de Aqab, supplanté, etc., etc., duper, si on va plus loin, généralement traduit par tromper, retenir, saisir par le talon, supplanté, etc. Donc, allons voir en Lingala, par exemple, le mot supplanté. En Lingala, supplanté se dit Kobotola et Bonga. Vous voyez ici, supplanté, Kobotola et Bonga. Donc, vous avez Kobotola. En Lingala, par exemple, si vous tapez Makassi, Makassi, ça veut dire costaud, fort, etc. Mais lorsqu'on l'emploie en parlant, on va dire Yamakassi. La racine est Makassi, mais on ajoute Yamakassi. Ou plutôt, la racine est Kassi, mais en tout cas, bref, on dit Yamakassi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le Y a? en tant que possessif, c'est de, pour, qualifier de, appartenant à, apparenté à, ou bien en tant que qualificatif, c'est qui est utilisé pour former un adjectif, etc. Donc, ça se rapporte à une personne, à une chose, etc. Lorsqu'on dit Y a. Donc, c'est pourquoi quand on a Akab ici, qui veut dire, par exemple, supplanté, on va dire Yacobotola. Et, quand on dit Yacobotola, on a Yacobo, donc Jacob. Si on prend un autre terme, puisque Akab veut dire toutes ces choses-là. On a, par exemple, Dupé. Si je tape Dupé en Lingala, on a dit Koukouba. Kou, c'est un préfixe. Donc, il reste Kouba. Ici, on voit la racine, c'est Kouba. S'endurcir, bref, Dupé, Trompé, Dupé. Donc, exactement comme on le voit ici dans la Bible, Akab, Dupé, Trompé, etc. Donc, comme en Lingala, donc en Lingala, on va dire il y a Kouba. Donc, c'est le nom même de Jacob. Et ici, vous avez d'ailleurs ces Khab, on met Khab. Mais en fait, il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pas de voyer dans la Bible hébraïque. Donc, ce ne sont que des conventions. On met Akab, Akeb, Akoub, Akeb, bref, Akiba, Ekiba, ça va dans tous les sens parce qu'on ne connaît pas les voyelles entre guillemets, les prononciations des voyelles, mais la tradition chez nous a été préservée avec le Kouankoulou. Donc, on sait que c'est Kouba qui donne Ya-Kou-Ba tout simplement. Donc, on a vu pour le cas de Jacob. Allons maintenant pour son frère jumeau, Esaü. Donc, que signifie Esaü ? Donc, on nous dit que son nom c'est Esav et donc, c'est traduit souvent dans la Bible en Esaü et ça signifie donc velu, poilu, chevelu, etc. Donc, avant de voir en Lingala, il faut expliquer pourquoi on dit Esav alors qu'on le traduit souvent par Esaü, Esaï et plein d'autres termes comme ça. Pour ça, on va aller voir dans l'alphabet hébreu. Donc, on nous dit le Vav. Donc, une façon de prononcer le V en hébreu, c'est la lettre Vav. Et on nous dit que c'est aussi Waouh. Donc, c'est soit W, le son V ou le son W, et même le son U, ce qui explique pourquoi on dit Esaü, au lieu de dire Esav ou Esaü, etc. Et donc, Esav, ça signifie poilu, chevelu, etc. Donc, tout ce qui a rapport avec les poils. Donc, la question en Lingala, comment est-ce qu'on dit les poils ? Donc, on va dans le dictionnaire. Donc, voilà, on a le terme poils, par exemple, on a tous ces mots, mais ce qui nous intéresse c'est le troisième. Troisième proposition, c'est Monsuai. Le mot, c'est encore un préfixe. la racine est une soie. Une soie, d'ailleurs, qu'on peut dire soie, donc sans le N nasal qui est au début. Par exemple, en Lingala, si je tape Coco, Coco, c'est un grand-parent, un vieillard, etc. On a Coco sans le N et une Coco avec le N nasal. Donc, nous, on se limite à cet exemple-là pour que vous compreniez que quand on dit une soie, ça peut être soie. Et ça, c'est pour les poils, etc. Mais on peut voir dans chevelu puisque Esaü signifie poilu, chevelu, etc. Donc, ici, on a chevelu et qu'est-ce qu'on voit? Soie, ansoie ou assoie ou essoie, etc. Donc, c'est chevelu, poilu, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on constate? Donc, le terme Esaü vient de essoie ou assoie, etc. en Lingala qui veut dire poilu, velu, et ainsi de suite. Donc, soie et saou, soie. Donc, c'est encore le même mot avec le même sens. Donc, en conclusion, donc, on va résumer et récapituler. On avait Isaac qui veut dire rire, rigoler, etc. En Lingala, c'est yaseka ou yaseka ka. On avait Jacob qui signifie supplanter, par exemple. Supplanter, c'est yako, botola et bonga. On avait yako, bo. On avait Jacob qui venait de akab, etc. qui signifie duper. Donc, c'est kouba. Et on va dire yako, ou akouba, etc. Donc, comme en hébreu, et esaü, donc poilu, en Lingala soie et soie assoie, etc. Donc, la même prononciation que esaou. Donc, ça, on vous pose la question maintenant. Dites-nous si tout ceci est arrivé par hasard et si tel est le cas, quelles sont les probabilités en mathématiques pour que cela arrive dans la mesure où ça n'arrive pas en français, en anglais, etc. Donc, ça, c'était la première étape. Maintenant, on va élever le niveau et on va entrer dans quelque chose qui dépasse l'entendement mathématique. Parce que là, on va sortir de la Bible, mais vous allez comprendre qu'on est toujours dans la Bible et toujours dans la tradition ancestrale du peuple originel avec toute la profondeur qu'on puisse voir là-dedans, même si ce qu'on va vous montrer n'est absolument rien. C'est qu'un petit échantillon, c'est une goutte d'eau dans la profondeur des choses. Mais déjà, là, si quelqu'un peut faire des calculs, il me dira peut-être qu'il y a une chance sur un milliard ou je ne sais quoi. Même là, est-ce que c'est quantifiable ? Je ne sais pas. Toujours est-il que, avant d'entrer dans cette nouvelle matière, toujours concernant nos personnages, mais cette fois-ci, on va se concentrer sur Jacob et Esaïe. On va écouter une vidéo d'un pasteur ou docteur qui s'appelle le docteur Mello. Et, dans cette vidéo-là, il nous dit quel est le vrai nom de Jacob dans la tradition ancestrale du peuple originel. Donc, il nous donne le nom véritable de Jacob. Selon lui, c'est le nom véritable. Donc, on va l'écouter, on va revenir et c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup de respect, à qui on doit beaucoup de respect. C'est une des premières personnes, c'est la première personne que j'ai vue, moi, personnellement, en train de faire des comparaisons entre le Lingala, le Kikongo, avec l'hébreu, le latin, etc. Donc, on va écouter un extrait de ce qu'il dit dans une vidéo. J'ai été confronté même à des amis qui sont des rabbins juifs, très renommés à Paris, et qui ont été incapables de me donner la réponse. L'étymologie même du mot Israël, Israël, que veut dire Israël ? Il y en a qui vous disent ah, il y a Is, il y a Ra, le soleil, je ne sais plus. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Israël vient tout simplement du Kikongo, Isolele. Je t'ai choisi. Quand Dieu est apparu à Jacob, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Jacob, au départ, Jacob étant une traduction directe du Kikongo, vous savez de quoi devient le mot Jacob ? Rapidement, et puis je vais vous laisser la parole. C'est que, en hébreu, Yaakov, c'est celui qui tient. Pourquoi ? Parce que l'histoire de jumeaux dans la Bible, je crois qu'il n'y en a que seul, et c'est l'histoire de la naissance de Jacob et Esaël. Et les deux, déjà dans le ventre de leur maman, se disputaient. Qui va être le premier ? Ce n'est pas d'aujourd'hui, qui va être le premier ? Et lorsque celui qui n'était pas encore Jacob a vu que son frère sortait le premier, il l'a attrapé par le talon, en fait pour l'empêcher de sortir. Raison pour laquelle, quand ils sont sortis ainsi, on appelait celui qui tenait le talon de son frère, celui qui tient, Yaakov, en hébreu. Traduisez-moi ça en quiconque, celui qui tient. Ntziimba. N'est-ce pas que dans la traduction Congo, les jumeaux s'appellent Ntziimba et Ntziimba. Ntziimba, littéralement, si on doit le traduire en hébreu, c'est Yaakov. Ntziimba et Ntziimba. Mais maintenant, pour arriver à Israël, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, comme vous l'avez entendu, le pasteur a dit que Jacob s'appelle à la base Ntziimba parce qu'il tenait le talon de son frère en sortant du ventre de leur mère. Et donc, nous allons voir que il a, en très grande partie, raison. Donc, encore une fois, c'est un homme qu'on respecte beaucoup pour son travail qui a été accompli. Donc, le Ngonia, comme on dit. Mais, on va voir qu'il faut un peu plus préciser certaines choses. Donc, en effet, dans la tradition, chez nous, en particulier, lorsqu'on a deux jumeaux, deux enfants qui sont jumeaux, on leur donne des noms spécifiques qui sont toujours les mêmes. on va dire Ntziimba et Nzunzi chez tout ce qui est qui est Congo, Ngala, etc. On va dire Omba et Chako chez les Batetela, chez les Baluba, ça va être Mbouye, Kanko. Mais, en général, Nzunzi et Ntziimba, c'est, à ma connaissance, qui est le plus répandu. Et, on va vous donner des exemples. Par exemple, si on va sur Internet, et qu'on tape. Donc, par exemple, les Nzunzi et Ntziimba les plus connus sont ces deux rappeurs-là du groupe Bissona Bissot. Donc, comme vous voyez, ce sont deux frères jumeaux qui portent le nom de Nzunzi et Ntziimba. Donc, on a plusieurs images d'eux. Donc, leur nom traditionnel, c'est Nzunzi et Ntziimba. par rapport à leur groupe. Mais si on tape, par exemple, Nzunzi et Ntziimba, sur Google Images, eh bien, on tombe sur, par exemple, ces deux frères jumeaux qui sont des footballeurs apparemment, américains. et on retrouve encore les deux rappeurs, etc., etc. Donc, c'est pour dire que dans la tradition, deux frères jumeaux, c'est Nzunzi et Ntziimba. Maintenant, on va donc vérifier à partir de trois éléments qu'effectivement, Jacob s'appelle bel et bien Nzunzi et que son frère s'appelle bel et bien Nzunzi. Mais surtout, on va quand même rectifier un peu de ce qu'a dit le pasteur Mello, à savoir que Nzunzi ou plutôt Jacob ou Jacob serait que la traduction de Nzunzi Nzunzi en hébreu. Mais comme nous disons l'hébreu, ça appartient à la tradition du peuple originel. Donc, en fait, Jacob est synonyme de Nzunzi en hébreu. En fait, ça veut dire la même chose. C'est le même nom. Et non pas l'un en Kikongo et l'autre en hébreu, mais les deux sont en même temps dans notre tradition. Comme on va le vérifier par quelques exemples, alors qu'on pourrait en donner des tas et des tas. Ça pourrait prendre peut-être cinq heures, mais simplement pour dire que lorsqu'on l'appelle Simba, au contraire, c'est là où on sent la dimension d'Israël. Parce que Israël, Simba et Jacob, ça veut dire la même chose. Bref, regardons donc nos trois éléments. Donc, le premier élément, déjà, c'est que dans la Bible, donc pour vérifier, on va vérifier si ce qu'il dit est plausible et logique. Dans la Bible, on a donc deux jumeaux. Dans la tradition, deux jumeaux, c'est Nzundi et Simba. Dans la Bible, c'est Jacob et Esaou. Ça, c'est le premier point. Donc, pour vérifier si Simba est correct, le nom de Jacob, deuxième point, c'est que lorsque Jacob sort, il tient, comme dit le pasteur Melo, il tient la jambe, le pied de Esaou, donc son talon. Et en effet, lorsqu'on va dans le Lingala et qu'on tape Simba, en effet, ça veut dire saisir, tenir, comme le nom de Jacob. Donc, Jacob, Akab, tout ça, c'est saisir, tenir, etc. Donc, Simba, c'est bien tenir, la racine est la Simba. Mais, on nous dit en effet que et ça, c'est le troisième point. On a vérifié que c'était des jumeaux. Ensuite, Jacob, l'un des jumeaux, tient et comme par hasard, on a Simba, tenir en Lingala. Et le troisième point, c'est que dans la tradition cestrale, dans le Kwan-Kulu, l'aîné, celui qui est considéré comme l'aîné des deux frères jumeaux, c'est celui qui s'appelle Simba, donc tenir, celui qui tient ça, on va le vérifier tout de suite. Donc, on nous dit Simba. Dans les cultures banteaux, on appelle Simba le premier-né des jumeaux, le deuxième, on appelle Zunti. Or, ça c'est très intéressant, donc c'est pour vous montrer la sagesse des ancêtres lorsque ils ont mis au point la Bible. c'est que on sait que c'est Jacob qui sort en deuxième position. Donc, normalement, Simba ou l'aîné, si on était dans l'erreur, ça aurait été normalement Esaou, alors que Jacob est sorti en deuxième. Or, il se trouve que c'est le deuxième qui est l'aîné et comme la Bible le dit, c'est Dieu qui avait choisi Jacob et l'avait rejeté Esaou. Dans le sens où que Jacob va justement le supplanter, il va devenir le frère aîné, il va d'abord racheter par la ruse le droit d'Ainès de son frère Esaou et ensuite, plus tard, il va se déguiser toujours par la ruse, la duperie, la tromperie, tout ce que vous voulez. Il va aller auprès d'Isaac prendre la bénédiction et donc l'héritage de Esaou. Donc c'est lui qui était choisi pour être l'aîné, qui avait été désigné comme l'aîné et donc tout est logique parce que si celui qui tenait n'était pas le frère aîné, alors dans ce cas-là, on aurait dit la tradition s'est trompée mais vous voyez que ça colle parfaitement au récit. Deux jumeaux, Nzunzi et Nzimba, l'un tient l'autre, celui qui tient, forcément, c'est Nzimba puisque tenir, ça signifie Simba et enfin, c'est Nzimba qui est considéré comme le grand frère bien que dans le récit public, il sort en deuxième position. Donc ça, c'était le deuxième élément de la vidéo. Maintenant, on va rentrer, on va encore monter d'un niveau supérieur et là, c'est là qu'on va commencer à démontrer donc que Simba et Yacouba et Yacouba, en fait, ça veut dire la même chose. Et pas exactement comme a dit le docteur Mello que c'est juste une traduction, Yacouba est la traduction de Nzimba donc du Kikongo vers l'hébreu. Non, en fait, ça reste dans notre Kwan Kulo. Nzimba en linga, ça signifie donc tenir comme on l'a dit. mais en fait, c'est comme Yacouba dans la Bible donc qui est en train de tenir. Mais aussi, le monde Simba est lié au juge. Ça veut dire saisir mais également le talon ou le pied donc les mots de Nzimba font aussi référence au pied, au talon, etc. Donc toujours comme Yacouba, etc. Akabe, etc. Mais on ne va pas tout regarder dans cette vidéo aussi parce qu'on n'a pas le temps. Mais je crois que vous connaissez tous probablement le roi lion. Et dans le roi lion, ce dessin animé connu de Walt Disney, le héros s'appelle Simba comme vous le voyez. Donc il est là, il apparaît. C'est Simba. Eh bien, Simba, comme on l'a dit, ça veut dire tenir. en Lingala. Mais ça veut dire tout simplement aussi lion, en Lingala et en Swahili notamment. Mais comme on a dit, Simba est relié aussi au pied, au talon, par sa racine SMB. Donc, c'est relié au talon comme Yakouba. Parce qu'on sait que la lettre S peut souvent se changer changer en T. Par exemple, le terme information s'écrit avec T et se prononce S. Et donc, si Simba devient donc, si la lettre S de Simba devient un T, ça donne Timba. Et c'est cela donc qu'on doit vérifier pour voir que ce terme-là ou ces deux termes Simba et Timba avec sa racine TMB est relié aussi au récit de Jacob, à tout ce qui est en rapport avec Jacob. Car le Kwan Kulu est très profond, très rigoureux. Donc, on va regarder comment le mot Timba, par exemple, va nous mener à Kuba de Yacouba. Et il faut donc bien retenir cette racine SMB de Simba qui devient TMB de Timba. Jacob signifie talon ou pied. Si on va en Lingala, le talon, ou le pied, c'est Etindi ou Litindi. Donc, vous voyez, c'est le talon. C'est le pied, etc. C'est lié au pied. Et il se trouve que le pied ou le talon porte un autre mot, porte un autre nom qui a cette racine de TMB. il s'agit du terme Tambi. Donc, pour ça, on va aller regarder ce terme-là de Tambi. Donc, ici, par exemple, on a une patte. D'ailleurs, si vous regardez bien dans Tindi, on a talon, pieds et sabots, patte d'un animal, en fait. C'est la patte d'un animal. Donc, au mot patte, on a plein de termes, on a les Tambi ou Tambi. La racine est Tambi ou Tambi, le li, c'est un préfixe. On va prendre un autre terme. La semelle, on nous dit aussi li Tambi. Donc, la racine, c'est toujours Tambi, TMB. On prend encore un autre exemple. Ici, une ampoule, on nous dit kozala na li toba na li Tambi. Ça veut dire avoir une ampoule au pied. Donc, li Tambi, c'est le pied. Et ici, on a encore croque en jambe. on retrouve encore ces mots de l'Itambi, on a le pied, etc. Donc, Tambi veut bel et bien dire pied. Tout comme le mot de Yakuba, ça veut dire le pied ou le talon. Donc, on rappelle ici qu'on est en train de prouver que Simba, le premier des jumeaux, est interchangeable avec Yakuba, c'est-à-dire Jacob en Lingala. Et ce, par la racine SMB de Simba qui devient aussi TMB. Donc, Tambi, le pied qu'on vient de voir ou le talon devient Tamba, toujours la racine TMB qui signifie marcher ou avancer. Donc, ça veut dire l'action du pied. Donc, ici, vous avez ko Tamba. La racine est Tamba comme vous le voyez, ça veut dire avancer. Donc, c'est logique puisque le pied c'est Tambi, marcher c'est Tamba. Maintenant, soyez tous attentifs et observez donc le miracle du Kwan Kulu. Donc, chez nous, miracle c'est Bikamwa ou Likamwa. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant. Voici ce que Wikipédia nous dit à propos du nom de Jacob. Jacob. Donc, on nous dit Jacob en hébreu, Jacob, il talonnera. Il talonnera. Donc, allons voir comment on dit talonner en Lingala. Donc, ici, on a le talon et en dessous, on a talonner qui veut dire suivre de près, donc talonner un voleur, etc. Donc, c'est pour suivre quelqu'un. On a Kolanda. Très important, Kolanda. OK ? Donc, vous voyez, et juste en dessous, regardez, on a Sima, Sima. On ne fait pas attention au reste. Juste pour vous montrer que le Lingala est tellement ancré dans la tradition ancestrale du peuple originel, dans le sacré, dans les textes sacrés, la Bible est tellement dans le Lingala et vice-versa que même quand on fait un dictionnaire au hasard, comme ça, la francophonie, les dictionnaires en ligne, on est toujours dans la Bible, on est toujours pris dans la Bible, on est toujours pris dans le Coran, pris dans les hiéroglyphes, pris dans toutes sortes de choses qui attraient toujours aux religieux, aux spirituels. Là, vous avez une Sima en Sima. En fait, une Sima, c'est comme Simba. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, retenez bien l'Anda avec sa racine LND. OK ? Même Tingam, on aurait pu prendre Tingam, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, on va garder l'Anda. Donc, on va taper l'Anda en Lingala dans le dictionnaire en ligne. Donc, voici ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire suivre, aller après. Donc, c'est poursuivre, c'est talonné. Mais regardez qu'est-ce qu'on a en dessous. On a trompé. On a trompé. C'est-à-dire dupé de Kuba. Donc, ici, dupé, trompé. Et l'Anda, c'est la même chose, trompé. Et pourtant, on est à talonner, à poursuivre. Vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'on parle de l'action du pied, du talon, etc., etc. Et bien évidemment, comme c'est biblique, et pourtant, on est en dehors de la Bible, mais vous voyez qu'on est toujours dans la Bible. Donc, talonner. Donc, c'est comme les récits qu'on nous donne dans les Strong, etc. C'est par rapport à Jacob. Et donc, on est toujours dans l'action du pied, d'avancer, de marcher. Donc, Tamba, avec la racine TMB qu'on a vue tout à l'heure, donc c'est marcher. Et maintenant, donc, on va taper Tamba. Vous voyez bien, c'est avancer. Donc, c'est marcher, cotambo, marcher, se promener, etc. Alors là, regardez comme c'est fort. Si on tape Koba, c'est le même mot, le même sens, avancer, poursuivre. Donc, tout à l'heure, on a vu que Landa, talonner, donc c'est suivre. Et Landa, ça voulait dire aussi donc duper. et vous avez Koba qui veut dire poursuivre, donc talonner et qui veut dire avancer comme Tamba. Donc, Koba, c'est aussi le talon, c'est le pied. La racine est Kob. Donc, il y a Koba qui est relié au fait de marcher, d'avancer, de poursuivre, donc de talonner. Donc, ça, c'est déjà une première preuve que Timba ou Simba, c'est le même mot que Koba. Et Landa, sur tout ce terme-là de Landa, c'est vraiment le mot le plus Jacob, le plus Israël qui puisse être. Donc, il n'y a pas plus Israël que le mot Landa, précisément. Donc, il n'y a pas plus Israël que ce terme-là. Donc, c'est plus Israël que Israël. Peut-être, je m'avance un peu vite parce qu'on n'a pas exploré tous les Kuba, tous les Simba, etc. Non, on va dire qu'une Simba, c'est quand même le niveau peut-être le plus élevé, mais néanmoins, Landa, c'est vraiment celui qui est, qu'on retrouve partout, en fait. mais on n'en est même pas là. Donc, ça, c'était une première démonstration. Donc, à la fin, on va faire une démonstration qui est encore plus claire et qui est encore plus nette que ce qu'on vient de voir ici. Mais, retenez simplement que Koba, donc marché avancé, c'est l'accent du talon, l'accent du pied, comme Timba, Tamba, le pied, qui a donné Simba, le lion, etc. Et aussi, j'avais oublié d'ailleurs, j'avais d'ailleurs oublié le terme lion, puisqu'on a dit que Tamba, Simba, c'était le lion, ben, forcément, le lion, il doit être aussi Tamba, Tambo, etc. Donc, on va aller dans le dictionnaire, on regarde le mot lionceau, par exemple, moine en Tambo, moine à se dire l'enfant, et Tambo, c'est le lion, le N, nasal, on peut l'enlever, ça donne Tambo, TMB, la même racine qu'est le pied Tamba, la marche, etc. Et si le lion, le lion, on a Tamboe, donc on peut le prononcer Tambo ou Tamboe. Donc, c'est pour vous dire la logique, c'est-à-dire que puisqu'il s'appelle Simba, et que Simba égale Timba, donc TMB, forcément, les mots du lion vont se retrouver aussi en TMB, par exemple. Donc, c'est un exemple qu'on donne. Donc, on continue maintenant. On va maintenant passer à Esaou. On va s'intéresser un peu à Esaou. On va reterminer avec Jacob et Simba, mais de façon encore plus claire et nette pour démontrer que Yakouba, et Simba, c'est le même mot en Lingala. Donc, il faut que vous sachiez que lorsque Sway, c'est-à-dire Esaou, est sorti du ventre de Rebecca, donc, on sait que Yakouba retenait Esaou, donc, le retenait par le talon, et si on vous retient pendant que vous êtes en train d'avancer, de sortir, de partir, ou quoi, eh bien, vous allez rester fixe, vous allez rester immobile. En Lingala, comment dit-on être fixe, être immobile, s'arrêter ? Eh bien, on dit Sway, Sway, comme les poils, en fait, comme le nom de Esaou. Donc, par exemple, ici, vous avez fixement, vous avez Sway, et on vous dit d'une manière fixe, quelque chose qui est fixe. Si on cherche, par exemple, le mot garde-à-vous, vous avez ici garde-à-vous, on a Sway, donc, position immobile. Donc, Sway, que l'on a vu, donc, qui signifie, qui signifie donc rester fixe, être immobilisé, ressemble donc à poils, Sway, que l'on voit ici, où on va dire dans le cheveu, donc, Sway, donc, chevelu, donc, Esaou, donc, fixe, parce qu'on l'a fixé, parce que Jacob, en l'arrêtant, il l'a fixé. En fait, il a attrapé comme le berger attrape son bétail lorsqu'ils veulent partir s'éloigner. Donc, le berger utilise donc sa houlette, donc, son bâton à la crosse, le bâton du chef, donc, il l'attrape par le pied, le talon, etc. Donc, comme vous voyez ici dans cette image. Donc, ça, c'était une première chose à propos de Esaou. On va aller un peu plus loin. On sait tous que Esaou est sorti roux. Donc, il avait les cheveux roux. Elle était poilue, etc. Par rapport à ses parents, donc, Esaou était un albinos, parce qu'il y a plusieurs formes d'albinisme. Et donc, le fait d'être roux, alors que tes parents sont des hommes noirs avec des cheveux noirs, etc. On ne parle même pas encore de la couleur de peau, etc. Il pouvait très bien être albinos de peau, mais on s'arrêtera ici à ses cheveux qui sont roux. Et donc, au fait qu'il est albinos. Et on a dit que le second des jumeaux est appelé Nzunzi. Nzunzi, racine consonantique N, Z, N, Z. Sachant que la lettre Z peut parfois se changer en lettre D. Par exemple, si je tape le terme croyant en Lingala, un croyant, on l'appelle mondimi ou mondimi. Donc, t'entends avec un D, t'entends avec un Z. Donc, les deux sont interchangeables dans ce cas-ci. Et donc, Nzunzi qui est donc le jumeau numéro 2. Comme vous le voyez ici, donc Nzunzi. Le deuxième, on l'appelle Nzunzi. Et au passage, il y a souvent un N. Donc, c'est N, Z, U, N, Z, I. Par exemple, si on tape, Nzunzi, vous voyez, donc, c'est la plaidoirie traditionnelle ou le mariage traditionnel, etc. C'est les mots, en fait, du jugement, etc. Donc, c'est le juge. D'ailleurs, Nzunzi, au passage, ça veut dire juge. Et Nzunzi, ça veut dire juge. Donc, si vous tapez, par exemple, Zuzi, vous allez avoir le mot juge, mais là, on s'en a enlevé le N nasal, mais c'est ça. Donc, il y a en fait, à la base, il y a deux N. Et donc, si on prend Nzunzi et que on remplace les Z par des D, eh bien, on obtient Ndundi qui devient Ndundu, donc Nd, qui est Nd au lieu de Nz, Nz. Et donc, que signifie Ndundu ? Eh bien, Ndundu signifie tout simplement un albinos. Donc, vous avez à la base, Nzunzi, le deuxième jumeau, qui signifie également juge, qui devient donc Ndundi. et si jamais maintenant vous commencez à remplacer les Z par des D, vous avez Ndundi, Ndundu, un albinos. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit, je reste en surface, je ne rentre pas dans les profondeurs parce que si on continue comme ça, on se retrouve avec Edom, etc., qui veut dire le rouge et ainsi de suite. Donc, on n'entre même pas là-dedans aujourd'hui. tout comme Yacouba, Yacouba, etc., qui va nous ramener à Yacoubo, le noir, et ainsi de suite. Là aussi, il y a beaucoup de mots qui te disent qu'il était noir, etc., bref. Et, cependant, on tient quand même à préciser que si Esaou, Edom, n'a pas souvent une bonne image dans la Bible, il ne faut pas croire qu'il a seulement une image négative tout comme il ne faut pas croire que Yacouba a une image à chaque fois qui est positive et même loin de là. Et, leur rôle, parfois, s'inverse. Et, la tradition nous l'enseigne clairement. Donc, on n'est pas ici pour dénigrer non seulement Esaou en tant que personne ou encore Esaou en tant qu'Albinos ou autre parce qu'il faut bien préciser qu'essayer de magnifier Yacouba et de rabaisser Esaou, c'est une grave erreur biblique mais, dans la tradition, c'est vraiment une faute qui va te mener à un égarement pas possible dans la compréhension de la profondeur du Kwan Kulu. Parce que, comme on dit, les choses sont claires avec le Kwan Kulu, vous le voyez vous-même. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de cacher les choses telles qu'elles sont. Mais surtout, ce qui est encore plus important à souligner, c'est surtout le nom Nzunzi. Ce nom-là n'a rien de négatif, tout au contraire. En tout cas, ce n'est pas un terme négatif. D'ailleurs, même dans la Bible, il y a d'autres Nzunzi qui ont un rôle parfaitement positif. Et même, ils sont au cœur, leur aspect de Nzunzi est au cœur de la chose. Mais on y reviendra sous une Kolo Alinghi. Maintenant, voyons comment le Kwan Kulu nous permet de mieux saisir la profondeur de certains mots en français, alors que, comme ça, on ne fait même pas attention. Par exemple, le terme poil se dit aussi Kunza puisqu'on a déjà vu Suai qui a donné Esaou mais comme vous le voyez ici, poil se dit aussi Kunza et si on va à cheveux ou chevelu, c'est la même chose. Donc, cheveux, on nous dit ici Kunza Yamoto donc les poils d'une personne ou bien Kunza donc les poils de la tête donc ce sont les cheveux. Et une Kunza est liée au verbe Kunza Et que signifie Kunza ou Ko-Konza? Ça signifie dominer Ko-Konza Donc, ça signifie aussi régner, etc. Parce que Esaou règne mais il règne par la force donc c'est Edom son symbole c'est l'Occident et par exemple si on tape le mot Kunza on a accaparé occupé par la force soumettre dominer régner sûr etc. Mais comme on a dit les rôles parfois c'est inverse parfois c'est Yacouba qui a ces rôles-là parfois c'est son frère jumeau Edom ou Esaou Et donc régner Konza à partir de là on obtient le chef Konzi donc Mokonzi Donc ça c'est le chef le roi le président le patron etc. Et donc de régner Konza on obtient en chef on obtient en fait le chef Kosi On obtient en fait le chef Mokonzi donc signifie chef roi président etc. Donc c'est le chef la racine est Konzi Ok Et donc Konzi est lié encore à l'autre façon d'appeler le lion Sinkosi Donc le lion Kosi qui est lié directement au Konzi au chef d'où le roi des animaux et là on est en train d'examiner en fait et là on retrouve encore le lion tout à l'heure on l'a vu dans Simba le nom de Jacob on l'a vu dans Tambo et maintenant on le retrouve dans Kosi et je tiens à vous dire qu'on le retrouve dans Zunzi on le retrouve encore dans beaucoup d'autres termes c'est pour vous dire qu'on est dans une logique et donc on vous fait appel on vous dit de faire appel aux probabilités mathématiques pour nous expliquer tout ceci et donc on va vous donner même un extrait de quelqu'un qui en parle la vidéo c'est les bantous histoire et culture alors que je me dis c'est maman le même mot ils appellent le chef un Kosi et quand un Kosi en Zunzi ça veut dire un Kosi en Lingala Lyon une course c'est le Lyon bien sûr vous voyez un peu et donc comme vous avez entendu le Lyon Kosi le Lyon Kosi plutôt est associé au chef Kosi ou mot Kosi et c'est là maintenant qu'on comprend toute la profondeur du terme cheveux en français les cheveux sont des poils donc Kunza en Lingala qui est associé au règne Kunza et au chef Kosi cela explique bien pourquoi le français par exemple couvre-chef c'est tout ce qui est chapeau etc on nous dit par exemple si on tape sur Google le couvre-chef c'est ce qui couvre la tête en fait ce qui couvre la tête avant tout d'abord c'est les cheveux donc et même le mot chapeau d'heure est lié à la chefferie capo etc mais on voit que le terme cheveux vient du mot chef donc chef et cheveux c'est le même terme mais on ne fait pas attention à ça tandis qu'en Lingala la suite est tellement longue qu'on le remarque plus facilement parce que tout simplement le chef est à la tête par exemple d'un pays ou à la tête des hommes qu'il dirige et les cheveux sont sur la tête donc le lien entre cheveux et chef qui d'ailleurs se ressemble quand on entend bien la prononciation en français tout comme dominé en Lingala Konza et poil Kunza en Lingala aussi si on va dans un blog juif qui nous parle donc de Edom ou Esaou on nous dit quelque chose de très intéressant mais qui est connu on nous dit ceci donc le titre c'est Esav l'enfant Esav et son frère Yaakov on nous dit ceci Esav non donné au nouveau-né plus velu qu'un adulte cela veut dire achevé achevé donc le mot cheveux est relié au terme achevé donc les cheveux sont reliés au mot achevé donc le fait d'être poilu velu est lié au mot achevé mais déjà il faut souligner que dans ce blog en fait si vous le lisez en entier l'article vous allez voir qu'ils sont en train de parler des prophéties notamment prophéties de Daniel où on nous parle de Edom qui est considéré en fait comme le quatrième royaume qui doit régner avant l'ère messianique donc c'est-à-dire que Edom c'est la fin du monde entre guillemets dans Bas la vie d'ici Bas et l'ère messianique c'est le règne du royaume des cieux comme dit sans cesse le Christ parce que c'est les lois divines qui prévaut les lois célestes tandis que en ce moment c'est le charnel qui prévaut donc ça qui représente en fait Esaou Edom et donc on nous explique Edom est la quatrième bête du chapitre 2 de Daniel et ces bêtes là sont censées être des reines donc c'est l'affaire de régner on est bien dans le contexte de Konza et de Konza les poils et donc on explique selon ce bloc juif que Edom c'est le royaume qui va régner avant l'ère messianique avant l'ère de en fait Yacouba avant l'ère de Israël de Ntsimba mais bref c'est pas notre sujet aujourd'hui donc on disait que le mot achevé ressemble aussi au mot cheveux et tout ça on le comprend encore mieux grâce au Lingala parce que cheveux en Lingala se dit également Suki comme vous le voyez ici Suki là encore on peut enlever le N ça donne Suki c'est les cheveux et d'où vient donc le mot Suki cheveux ça vient de Suka donc arriver à la fin se conclure donc lorsque on vous parle de Esraël comme il est velu comme il est chevelu dans la Bible on est en train de nous faire passer le message celui qui doit Kunza parce que Kunza c'est les poils il doit diriger il doit régner à la fin jusqu'à la fin donc c'est-à-dire la fin on parle du retour du redressement de Yakuban Simba et donc Suki et Suki Suka c'est la fin c'est l'achèvement par exemple si on va au mot achevé en Lingala donc l'achèvement achevé donc vous avez Suki ça par exemple on nous dit ici Koko Manasuka donc arriver à la fin donc achevé c'est arriver à la fin Suka ou bien Esuki etc donc c'est pourquoi comme je dis que lorsqu'on entend le mot achevé et le mot cheveux en français on ne fait pas forcément comment dire on ne fait pas forcément le lien directement parce que chez nous Suki les cheveux ou les poils chez nous c'est tout ce qui se trouve aux extrémités du corps donc à la fin donc on a facile à le comprendre donc Suki Suka pour nous c'est simple c'est logique même un enfant de 10 ans il comprend ça directement moi en français moi je n'ai jamais fait attention que cheveux achevé c'était deux mots apparentés ou que chef etc mais quand tu vois Kunza Konza etc en N'Gala et la suite est tellement longue que c'est là que tu saisis les choses en fait et tu comprends maintenant la leçon de Kwan Kulu que nous donne la Bible même sans que vous puissiez le lire dans vos traductions Bible second et ainsi de suite c'est la tradition qui s'exprime et comme on a dit achevé c'est aussi Silisa qui vient du verbe Sila donc qui veut dire terminer et on connaît tous les mots Sil les sourcils etc donc à mon avis il doit y avoir un lien encore une fois mais bon on ne va pas s'attarder plus là dessus donc on répète les cheveux et les poils sont aux extrémités du corps et prophétiquement le poilu représente le dernier araigné Konza donc le poilu Konza c'est celui qui représente le dernier araigné avant le redressement de Yacouba en tant qu'Israël c'est-à-dire Ntsimba mais on n'est pas là ni pour parler d'Israël ni pour approfondir par rapport à Ntsimba parce que là il faudrait peut-être je ne sais pas dix heures pour bien donc ça c'est pour les cours plus on va réserver cela et aussi donc on va revenir à Yacouba pour démontrer clairement et définitivement que Yacouba c'est bien Simba on sait qu'on a constaté que le poil Konza était proche de Konza le chef le lion Simba le lion donc Ntsunzi et Simba sont deux chefs deux lions deux juges être jugé c'est Samba par exemple et par exemple quelqu'un qui est humilié qui a comme été jugé négativement on va dire à Sambwe et si on remplace le S de Sambwe par le T de lion ça donne Tambwe ou Tambwe etc bref et justement pour encore insister et clairement montrer que Yacouba et Simba c'est le même terme dans le Kwan Kulu et que tous ces termes sont associés les uns aux autres depuis les Tamba les Kuba les Landa etc on sait que Kuba de Yacouba signifie entre autres duper comme on l'a vu Kuba égale égale duper sachant que la lettre S peut se changer en Z on prend l'exemple de Yessou donc c'est-à-dire Jésus vous voyez on met un beau Jésus blanc comme ils ont l'habitude de le faire parce qu'ils ne sont pas encore revenus à la tradition ils ne sont pas encore revenus à un colo donc voilà on met le Jésus blanc c'est Yessou Yessou avec Z Yessou avec S donc Z et S peuvent être interchangeables et bien il suffit de changer le S de Simba en Z qui donne Zimba et comme par hasard Zimba signifie aussi duper comme Kuba donc si par exemple on va au terme tromperie on le dit beaucoup si etc etc on a Bozimbi Bozimbi donc si on tape ici le terme Zimba et bien on a Zimba triché rusé on sait que Jacob a utilisé la ruse etc donc ici vous avez Bozimbi donc ici on précise bien qu'on met tromperie ça veut dire tromper duperie donc duper comme Kuba qu'on a vu et là c'est Bozimbi et Bozimbi ici vous l'avez aussi dans le dictionnaire en ligne puisque tous les dictionnaires ne donnent pas le même exemple donc on a Bozimbi donc la ruse la tricherie la tromperie etc Bozimbi comme on l'a vu dans notre dictionnaire avec duperie à côté et on n'a qu'au Zimba donc le verbe à la base tricher rusé donc c'est le même terme ici Zimba la racine est Zimba comme vous le voyez ici donc si vous changez ce Z dans S ça donne Simba Simba le lion Simba tenir comme Jacob tenait le pied de SAU Zimba c'est duper comme Kuba que vous voyez ici Kuba Dupé donc Yacouba 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 Nsimba c'est le même mot en Lingala et là comme je l'ai dit encore une fois j'insiste j'ai absolument rien dit ni sur Nsimba ni sur Ndundi ni sur Yacouba ni surtout sur Lenda ou Landa ou encore Timba et encore plein d'autres termes j'ai encore rien dit là-dessus mais comme vous voyez les choses sont claires Yacouba s'appelait bel et bien Simba et son frère c'est Nsundi comme dans notre tradition c'est ainsi qu'on appelle deux frères jumeaux et à ce sujet on a encore des tas d'autres preuves mais aussi Yacouba n'est donc pas une traduction comme a dit le respectable pasteur Melo donc ce n'est pas une simple traduction d'une Simba du Kikongo mais c'est deux mots avec le même sens donc Yacouba ou Simba et Jacob ou Yacouba en fait dans ce nom-là dans ce principe-là dans ce personnage-là il y a des secrets de l'histoire du peuple originel donc l'histoire des Noirs et cela est d'ailleurs vraiment impressionnant lorsqu'on commence à le comprendre car la Bible en fait au-delà des apparences est un livre qui est une véritable leçon donc de tradition de Kwan Kulu avec ses prophéties avec ses connaissances ses principes économiques politiques etc et ceux qui veulent donc approfondir cela car ici on donne des petits échantillons vous pouvez vous inscrire donc aux cours en ligne et il y aura donc beaucoup de sujets qui vont de l'économie au droit en passant par les sciences politiques ancestrales etc donc inscrivez-vous donc vous pouvez m'écrire donc en message privé à l'adresse Facebook qui apparaît au-dessus de l'écran donc avant de terminer j'insiste une dernière fois encore sur la sagesse extraordinaire du Kwan Kulu qui à partir de Simba l'un des deux jumeaux dans la tradition ancestrale du peuple originel on arrive à Yacouba à la base on a Simba avec la racine consonantique SMB qui devient Zimba avec la racine ZMB et il se trouve que Zimba signifie duper ou tromper Landa signifie duper ou tromper et Kuba signifie duper ou tromper à chaque fois en Lingala et c'est Kuba qui a donné Yacouba c'est ce que vous pouvez voir donc dans les dictionnaires en ligne à l'image donc on voit clairement que Simba qui devient Zimba a le même sens que Kuba qui donne Yacouba donc Simba et Kuba c'est la même chose dans notre tradition et regardez comme avec les trois mêmes mots on retrouve cette fois le sens de durcir qui est justement une des autres significations du nom de Yacouba sauf que cette fois-ci Simba donc le nom de l'un des jumeaux dans la tradition devient Timba avec un T ainsi on a Simba racine SMB qui devient Timba racine TMB et Timba signifie durcir Landa signifie Lenda signifie durcir Kuba signifie durcir et une fois encore c'est de Kuba qu'on obtient Yacouba et on voit clairement que le Simba on est passé à Timba et une fois encore ça a le même sens que Kuba qui donne Yacouba et souvenez-vous que Yacouba signifie aussi le pied ou le talon qui permet donc de marcher d'avancer et que Koba en Lingala signifie avancer donc pour marier l'idée d'avancer et de durcir c'est-à-dire Koba et Kuba on a la tortue Koba connue pour avancer donc Kokoba lentement mais sûrement et qui porte une carapace qui est très dure très solide donc Kuba donc telle est la sagesse du Kwan Kulu par l'exemple de la tortue et on aurait pu encore avoir bien d'autres exemples toujours avec la tortue mais regardons rapidement avec l'exemple du lion donc c'est l'exemple du lion Simba comme on va le voir dans cet autre dictionnaire Lingala français que je vous conseille d'ailleurs tous d'acheter ici on a la totale de la symbolique biblique de Yakouba qui prouve que son nom est Simba sur une seule page d'abord on a le terme Simba c'est à dire Simba mais sans le B Simba signifie le suivant celui qui vient après car Yakouba est sorti après son frère Esaou du ventre de leur mère mais on retrouve encore le terme tenir donc Simba car Yakouba tenait le pied de Esaou son frère à la naissance car pour Nkolo c'est Yakouba qui était l'aîné légitime donc le chef malgré que il est le suivant celui qui est sorti en deuxième position donc Nassima donc du coup on a le terme Simba le lion qui symbolise le chef le roi donc le numéro un ainsi tout ceci explique bien en quelque sorte pourquoi Simba c'est le nom de l'aîné des jumeaux qui est donc Yakouba mais aussi pourquoi parfois on dit que l'aîné des jumeaux est celui qui vient en second donc Nassima celui qui vient par derrière on dit parfois qu'il a été conçu dans le ventre de sa mère en premier et aussi le principe des derniers qui seront les premiers sans oublier que Simba le lion attaque par derrière donc Nassima comme il vient par derrière mais pourtant c'est lui le chef c'est lui le roi et effectivement quand on regarde par exemple le terme talonné dans le nom de Jacob c'est exactement ce que ça veut dire ça veut dire arriver pour suivre par derrière et ça c'est le propre du lion Nassima et sans oublier les termes comme Bokosi le lion Kosi pour ceux qui sont encore trompés donc on va s'arrêter ici le koum Nankolo Tatanzambia Bankoulou Pevi Force Sontant Salutations Sontant 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 hésite la sa or Sontant de Sontant